Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Seilly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 11 avril, samedi de la Semaine Sainte de l'an 2020 après le Christ. L'espérance n'est pas l'apanage de toute chose. Il faut d'abord avoir une vie. La pierre n'espère pas. Et pour que cette espérance soit une espérance de vie éternelle, il faut avoir une vie spirituelle. L'animal espère la nourriture pour son corps, mais son corps est mortel et son âme est corruptible. Parmi les créatures de cette terre, seul l'homme, dont l'âme est incorruptible, peut espérer une vie éternelle. Mais ce n'est pas suffisant. Pour espérer, il faut que l'homme soit encore en chemin. Il faut que la vie éternelle soit encore possible, qu'elle soit au devant de lui comme un but. Le saint qui voit Dieu n'a plus à espérer, car il a reçu ce qu'il espérait durant sa vie terrestre. De même, les démons ou les damnés ne peuvent plus espérer, car ils savent qu'ils ne pourront jamais s'échapper de l'enfer de la séparation de Dieu. Ils savent qu'à jamais, ils ne pourront voir Dieu. C'est trop tard. Enfin, pour espérer, il faut non seulement avoir une vie spirituelle, non seulement être encore en chemin, mais aussi s'être tourné ou converti vers Dieu, de qui seule peut venir la béatitude. Espère qui peut. Espère l'homme converti en chemin sur cette terre. Espère l'âme au purgatoire, qui attend sa purification. Espère les âmes des justes de l'ancienne Alliance, qui étaient morts dans l'attente du Christ, et attendaient qu'il les visite pour les illuminer. Espère qui peut. Mais tant que l'on peut, il faut aussi le vouloir. Celui qui ne veut rien d'autre que les biens de ce monde, n'espère pas Dieu. De même, n'espère pas Dieu celui qui se contente d'une intention, sans changer sa vie, pour la conformer à cette fin. L'espérance est tranchante. Elle nous attache au Christ par toute notre vie, pour la béatitude éternelle. Afin d'approfondir cette espérance de qui peut et de qui veut, et voir comment Dieu vient sauver, vient illuminer ceux qui espèrent en lui, en les préparer, en leur donnant la vie éternelle, nous, nous sommes tournés vers un texte du Syracide. Frère Renaud. Au chapitre 24e D'après la version latine Je suis la sagesse qui est fait couler de moi des fleuves. Je suis sorti du paradis comme un ruisseau, de l'eau immense comme un fleuve, comme l'écoulement d'une rivière, comme le canal qui conduit ses eaux. J'ai dit, j'arroserai les plants de mon jardin, je rassasirai d'eau les fruits de mon pré. Mon canal est devenu un grand fleuve, et mon fleuve est devenu une mer. La lumière de la science, que je répandrai sur tout le monde, sera comme la lumière du matin. Et je la ferai passer dans la suite des siècles. Je pénètrerai jusque dans les profondeurs de la terre. Je lancerai mes regards sur tous ceux qui y dorment. J'éclairerai ceux qui espèrent dans le Seigneur. Alors, Frère Renaud, ce texte, d'un côté, il nous présente, c'est un extrait d'un livre d'un grand sage, quelqu'un qui réfléchit sur la sagesse, et qui nous présente une extension de la sagesse, en fait un règne de la sagesse, qui s'établit, qui s'étend, qui se diffuse, et la sagesse va arriver jusqu'au bout du monde, et va remplir toute la terre, même les profondeurs de la terre, un peu comme cette eau qui ruisselle, qui descend dans les nappes phréatiques, qui imbibe toute chose. Donc, on est face, si l'on peut dire, à ce succès de la sagesse. Mais, en même temps, en quoi est-ce que ce texte vient nous parler plus que d'une sagesse, comment dire, d'une vision philosophique de ces succès de la sagesse ? Il y a beaucoup plus, évidemment, dans ce texte. Alors, en effet, je crois que le ressort très profond de ce texte, c'est que la sagesse s'étend en continuité avec son principe. Et on va voir qu'en fait, il y a des présupposés à cela d'une portée immense, à la fois pour la théologie et pour l'espérance des fidèles. Puisque... Ce qui est tout à fait étonnant ici, c'est qu'il n'y a pas de déperdition. Vous avez vu que la sagesse nous parle du paradis, d'où elle est sortie, comme un ruisseau, de l'eau immense, dont elle a jaillit, comme un fleuve. Donc, en fait, on voit ici que la sagesse, d'une certaine manière, tire sa substance d'un réservoir immense. Et donc, on pourrait se dire, voilà, au fur et à mesure que ce qui sort de ce réservoir en émane, eh bien, soit il s'épuise, soit il... Et puis, du coup, ce qui en sort, c'est uniquement une espèce de petite quantité minime qui enjaillit. Or, ce que l'on nous dit ici, c'est que ce qui est au terme de cette émanation, c'est aussi important que ce dont elle en procède. Vous avez vu, mon canal est devenu un grand fleuve et mon fleuve est devenu une mer. Donc, en fait, on est parti de l'eau immense, à leur source. Voilà. Mais de fait, à l'origine, il y a le paradis, l'eau immense, d'où j'ai un ruisseau, une rivière, et à la fin, ce canal lui-même s'élargit de façon à devenir aussi important que la source dont il procède. Ça veut dire que la plénitude d'où la sagesse procède est aussi la plénitude vers laquelle elle tend. C'est pourquoi il faut que cette sagesse soit plénitude elle-même. De sorte que nous avons déjà ici une vision authentique de la Sainte Trinité. Rien de moins puisque la plénitude d'où tout procède, c'est le Père, la plénitude vers laquelle tout tend, c'est l'Esprit Saint, et la médiation en quelque sorte si on peut dire dans cette... c'est bien le Christ sagesse lui-même, enfin le Verbe de Dieu sagesse. Donc en fait ici il y a quelque chose, une vision de ce qu'on appelle en théologie les processions, c'est-à-dire le fait que en Dieu il y a des actes qui s'écoulent, enfin qui jaillissent en continuité avec le principe de tout et qui n'entraînent aucune perte. C'est tout à fait intéressant s'il est au compare avec les dégradations émanatistes où l'on pense que tout ce qui s'échappe de son principe a tendance à se disperser, à s'égarer, à se perdre petit à petit parce qu'il y a une sorte de déperdition qui se produit. Ici tu évoques ces visions antiques notamment qu'on appelle du néoplatonisme dans laquelle en fait du principe de toute chose s'écoule tout le reste, l'un produit toute chose mais c'est toujours par dégradation, c'est-à-dire à la manière dont petit à petit au fur et à mesure que les cascades d'eau s'écoulent, il y a toujours de la perte et puis à la fin ceux qui arrivent en bout de chaîne n'ont plus qu'un petit filet et qu'une petite goutte pour exister. Alors que là au contraire cette vision que nous présente le ciracide c'est d'une sagesse qui ne s'épuise pas à se répandre. Exactement, c'est-à-dire qu'en se donnant elle ne perd rien de ce qu'elle est mais au contraire elle reste absolument identique à elle-même et du coup c'est bien pourquoi ça a des conséquences immédiates c'est que le monde dans lequel nous vivons qui donc est l'œuvre de Dieu évidemment que Dieu ne s'y écoule pas dedans mais en revanche justement ce monde n'est pas l'épuisement de la créativité de Dieu et du coup ce monde c'est pour ça qu'il peut espérer rejoindre l'éternité divine s'identifier autant que ce sera possible par la grâce en tout cas par le fruit de la conversion et de la vie morale c'est parce que il y a bien cette plénitude qui est l'origine et le terme de toute chose et qui est aussi le chemin par lequel on y accède là ça c'est une vision qui est entièrement biblique et qui est fondée sur la foi au créateur au Dieu créateur pour lequel la création est une opération volontaire et pas justement une déperdition de l'excellence des origines un épanchement naturel et effectivement le texte nous présente le point de départ de cet écoulement de cette diffusion de la sagesse c'est véritablement dans la création qu'elle se fait c'est dans la référence au texte de la Genèse à ce paradis du départ à cette manière qu'a Dieu de façonner toute chose par sa sagesse et de cette origine en fait la sagesse continue son oeuvre après la création après la formation du monde alors en fait ce qui fait que nous savons que la sagesse ne nous trompe pas c'est que du coup ce qu'elle promet les promesses qu'elle fait elle peut les tenir c'est justement le principe dont elle se réclame je m'explique dans le livre des proverbes on voit la folie qui imite la sagesse en répétant les mêmes paroles et les mêmes promesses elle promet à celui qui est simple de se détourner vers elle et elle lui donnera toutes sortes de produits sauf que la parole de la folie subsiste en l'air c'est comme le sourire du chat de Chester dans Alice au pays des merveilles c'est à dire que il y a un sourire mais il n'y a rien derrière des promesses mais on ne voit rien venir c'est ça mais c'est des promesses qui reposent sur du vent et dont en fait la puissance de conviction vient uniquement des mots qui séduisent et qui suggèrent qui aiguisent des appétits mais qui sont incapables de les nourrir alors que la sagesse elle justement elle nous dit que ce qu'elle promet c'est parce qu'elle le tient du principe dont elle vient et qui est l'origine de toute chose et donc étant fermement collée à son principe et bien elle peut tenir les paroles puisque ce principe est l'origine de tout ce qui est bon on pense ici à cette cette vision mystique de saint Jean de la Croix je sais une source qui jaillit et qui s'épanche mais c'est au profond de la nuit et du coup la nuit ici devient un véritable symbole de la fécondité infinie du père dans la trinité et du coup celui qui emprunte cette voie de la condition filiale et bien il permet que les promesses s'accomplissent un jour en lui alors évidemment donc ici on sent que c'est un texte qui est vraiment une grande récapitulation de l'oeuvre de Dieu alors ce qui est très étonnant c'est ce dernier verset qui au terme de cette expansion universelle va jusque dans les profondeurs de la terre je lancerai je lancerai mes regards sur tous ceux qui y dorment j'éclairerai ceux qui espèrent dans le Seigneur alors déjà vous voyez ici je lancerai mes regards sur tous ceux qui y dorment on voit bien que les ténèbres ici c'est pas l'absence de lumière c'est une espèce presque d'obscurité quantifiée et du coup on dit bien on parle bien c'est encore une locution en français moderne avoir les yeux perçants ou alors la lumière qui perce les ténèbres comme si justement les ténèbres c'était quelque chose de dense et d'inorganisé qui empêche la diffusion de la lumière et ici la sagesse nous dit que étant lumière subsistante en quelque sorte et bien elle va percer définitivement l'obscurité des enfers alors ce qui est admirable c'est quand même cette notion qui à mon avis est pratiquement unique j'éclairerai ceux qui espèrent dans le seigneur c'est à dire que les manifestements les âmes qui reposent aux enfers y reposent dans l'espérance en tout cas elle est venue chercher cela comparé avec une scène un peu semblable qui est la descente d'Ulysse aux enfers dans l'Odyssée et où il voit les ombres des héros grecs qui se sont distingués pendant la guerre de Troie et on voit bien qu'ils vivent de leurs souvenirs mais qu'ils n'ont aucune espérance parce que justement les enfers c'est le lieu d'où on ne revient pas rappelez-vous l'histoire d'Orphée et Eurydice il essaye d'aller chercher sa bien-aimée aux enfers et puis en fait manque de peau on n'en sort pas ça c'est la conviction vraiment en général des anciens les enfers c'est le lieu de la non-espérance puisque c'est le lieu d'une vie diminuée mais surtout qui n'est pas animée par la possibilité d'en sortir c'est pas exactement l'enfer peut-être que nous entendons mais néanmoins c'est quand même un lieu où il n'y a pas d'espérance or on nous dit dans ce texte magnifique que la sagesse vient chercher ceux qui sont pleins d'espérance dans le Seigneur dans les enfers parce que au fond ces défunts sont partis munis des prophéties de la connaissance de celui qui allait venir et l'espérance les habite et ici nous avons quelque chose je crois de bouleversant dans notre rapport aussi avec nos chers défunts de nous dire que ben voilà ils sont partis eux aussi mais ils sont pas seuls ils sont partis avec quelque chose des prophéties des promesses du Seigneur qui anime leur espérance même dans ce lieu quand même qui n'est pas un lieu réjouissant tel que sont les enfers là évidemment ce texte a donné lieu à de magnifiques visions chez les pères où on voit le Christ sagesse descendre aux enfers et venir s'emparer comme d'un butin de ceux qui espèrent dans le Seigneur et qui l'attendaient justement alors vraiment en particulier dans la Semaine Sainte le jour du Samedi Saint est le jour consacré spécialement à l'espérance puisque c'est le jour où il ne se passe rien où le monde est dans le grand silence et il ne reste plus que cette musique intérieure ce chant qui s'élève dans la nuit qui est solide de l'espérance en Dieu et dans lequel nous retrouvons la communion des saints l'espérance de ceux qui sont dans les profondeurs alors ici évidemment l'image des profondeurs est une image de l'ordre de la métaphore mais elle dit bien ce qu'il en est du point de vue de la réalité c'est-à-dire ceux qui attendent cette lumière du Christ ils attendent ce qu'ils espèrent il y a encore quelque chose qui doit être fait en eux et qui est que le Christ doit les rejoindre doit leur apporter ce qui était le fruit comment dire l'objet de leur espérance voilà mais c'est vrai qu'ils ne sont pas abandonnés ils ne sont pas abandonnés voilà donc ce texte en fait du Céracide nous a amené de cette sagesse qui se répand qui contient toute la terre par laquelle le monde est fait et qui descend et qui rejoint tous ceux qui espèrent en elle y compris les défunts y compris ceux qui sont dans la mort là-dessus il y a en fait c'est vraiment cette théologie du samedi saint dans la semaine sainte les pères ont beaucoup évidemment prêché sur ce sujet beaucoup beaucoup à la suite des quelques témoignages du Nouveau Testament les pères grecs surtout ont déployé dans leur prédication cette descente du Christ aux enfers le Christ ressuscite des enfers c'est l'expression la plus ancienne bien avant de l'expression il sort du tombeau il sort d'abord des enfers il ressuscite des morts ce sont les toutes premières confessions de foi la lumière de la science que je répandrai sur tout le monde sera comme la lumière du matin et je la ferai passer dans la suite des siècles je pénètrerai jusque dans les profondeurs de la terre je lancerai mes regards sur tous ceux qui dorment sur tous ceux qui dorment en grec c'est un lieu aussi le lieu où les gens dorment c'est le lieu qui a donné en français le mot cimetière koïméthérione et nous avons précisément une homélie de Jean Chrysostome à Antioche sur le mot cimetière et sur la croix il s'agit d'un d'un vendredi saint un vendredi saint des années 380 et Jean Chrysostome commence par poser la question pourquoi ce jour-là le vendredi saint toute la communauté sort de l'église principale de la ville sort même de la ville pour se rendre au cimetière qui était à l'extérieur de la ville d'Antioche l'explication il la trouve bien sûr dans l'annonce de la résurrection et surtout dans le fait que le premier fruit de la croix et bien est de briser de façon définitive les liens de la mort et au cours de cette prédication il propose d'affirmer encore davantage cette foi en la résurrection en montrant qu'elle a même été efficace pour tous ceux qui étaient morts dans l'espérance que frère Renaud nous a décrite tous ceux qui étaient morts dans cette espérance avant la résurrection c'est-à-dire la descente du Christ aux enfers hier nous avons vu combien cette croix donne le poids donne son sens à notre espérance aujourd'hui avec ce texte de Jean Chrysostome et cette grande rhétorique de la descente du Christ aux enfers nous voyons plus en quelque sorte comment se manifeste cette espérance un petit peu cette phénoménologie de l'espérance qui se caractérise par deux éléments le son et la vue la descente du Christ aux enfers c'est d'abord le fracas des liens qui se brisent à tout jamais et on le retrouve même dans les actes des apôtres acte 2 24 destructis winculis mortis après avoir détruit winculis les liens de la mort voilà pour le son et pour la vue c'est ce texte du Syracide qui nous l'a déjà qui nous l'a déjà évoqué la lumière le soleil de justice qui se répand dans ce lieu de ténèbres alors je je vous lis cet extrait ces extraits de l'homélie de Jean Chrysostome c'est aujourd'hui que notre Seigneur parcourt tous les abîmes ténébreux aujourd'hui il descend dans les enfers aujourd'hui il a brisé les portes des reins aujourd'hui il a rompu les gonds de fer les verrous ça c'est une citation d'Isaïe 45 verset 2 voyez combien les expressions sont exactes on ne dit pas il a ouvert les portes des reins mais il a brisé les portes des reins afin que la prison elle-même devienne inutile on ne dit pas il a enlevé les gonds mais il les a rompus afin que le séjour de captivité perde toute sa force une prison où il n'y a ni porte ni gonds ne peut retenir ceux qu'on y enferme lorsque Jésus-Christ a brisé les portes qui pourra les rétablir ce qu'un dieu a détruit quel homme le rétablira ce n'est pas ainsi qu'agissent les princes lorsqu'ils envoient des lettres de grâce pour mettre les prisonniers en liberté ils laissent et les portent et les gardent afin d'annoncer à ceux qui sortent de la prison qu'eux-mêmes ou d'autres à leur place peuvent encore y entrer un jour Jésus-Christ au contraire voulant apprendre que l'empire de la mort était définitivement fini a brisé les portes des reins elles sont appelées des reins non qu'elles fussent vraiment des reins mais c'était pour exprimer le caractère cruel et inexorable de la mort voulez-vous apprendre comment la mort était impitoyable inflexible qu'elle avait toute la dureté du diamant c'est que dans un si long espace de temps personne n'a pu lui persuader de relâcher aucun de ses captifs jusqu'à ce que le souverain des anges descendu dans ses abîmes l'y eut obligé premièrement le Seigneur a enchaîné le fort et l'a dépouillé de ses armes l'écriture ajoute qu'il s'est emparé des trésors ténébreux et invisibles là encore c'est extrait du livre d'Isaïe au chapitre 45 quoi que l'expression ici paraisse simple elle présente un sens double il est des lieux obscurs mais où l'on peut souvent distinguer les objets lorsqu'on y porte un flambeau et la lumière les abîmes de l'enfer étaient d'une obscurité affreuse impénétrable ce que tu disais sur perçant on ne pouvait pas percer l'obscurité des ténèbres aucune lumière n'en avait encore éclairci les ombres voilà pourquoi on dit qu'ils étaient non seulement ténébreux mais aussi invisibles ils étaient vraiment ténébreux jusqu'à ce que le soleil de justice y fût descendu qu'il les eût éclairés par sa présence jusqu'à ce qu'il eût fait le ciel de l'enfer Jésus-Christ fait de l'enfer ce lieu terrible de cette mort le ciel même le ciel étant partout où est Jésus-Christ l'enfer est appelé des trésors obscurs et avec raison parce que d'immenses richesses y étaient déposées toute la nature humaine qui est la richesse de Dieu avait été dépouillée et livrée à la mort par le démon qui avait trompé le premier homme or saint Paul nous apprend que toute la nature humaine est la richesse de Dieu lorsqu'il dit le Seigneur est riche pour tous ceux et par tous ceux qu'il invoque Romain 10 comme un prince après avoir trouvé un chef de brigand qui parcourait les villes qui les pillait de toutes parts et qui se retirant dans des cavernes y déposait les fruits de son brigandage l'enchaîne le livre surclisse et transporte ses richesses dans le trésor de l'état de même Jésus-Christ après avoir enchaîné par sa mort à la fois la mort et le démon chef des brigands gardien de la prison a transporté ses richesses je veux dire la race humaine dans les trésors célestes c'est ce que nous fait entendre le même saint Paul il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé deux éléments deux manifestations de cette espérance du vendredi saint ici fracassante du samedi saint le bruit et la lumière et ces deux manifestations on les retrouve dans on les retrouvera au soir du samedi saint dans l'exultet puisque dans l'exultet on parle aussi de cette nuit où le Christ ayant rompu les chaînes de la mort est remonté victorieux des enfers et on parle dans ce même exultet de cet astre qui ne connaît pas de couchant cet astre qui de retour des enfers a répandu sur le genre humain une lumière sereine on a vraiment chez les pères cette image cette analogie avec ce soleil qui se lève qui sort de la ténèbre pour éclairer le monde donc ce qui est intéressant ici c'est que on retrouve la double dimension qu'on avait dans le ciracide à savoir que la mort est considérée sous deux aspects le premier aspect qui est son caractère définitif personne n'est jamais revenu de la mort donc c'est un lieu dont on ne revient pas autrement dit c'est la prison à vie ou à mort plus exactement la prison perpétuelle donc cette dimension je dirais plus liée au corps à l'entrave du corps parce qu'en réalité on sait bien que le corps se corrompt se pourrit et que c'est fini c'est fini il n'y a plus de retour en arrière donc de ce point de vue là prison et profondeur de la terre etc et puis d'un autre côté le pendant de cela c'est la dimension lumineuse donc et là tu as souligné que Jean Chrysostome pour la partie prison définitive perpétuelle c'était le bruit des chaînes la porte qu'on fracasse les gonds qu'on fait sauter il y a donc quelque chose d'une violence parce que on fait on fait éclater une prison qui était censée être perpétuelle et de l'autre côté donc cette dimension cette cette libération des prisonniers se fait d'une manière tout à fait sans avec la violence seulement de la lumière c'est parce que ce lieu est un lieu de ténèbres et qu'il faut que la sagesse vienne faire entrer sa lumière dans cette ténèbre qui est faite pour ne pas la recevoir et la lumière c'est cela qui fait jaillir qui libère ou qui ouvre les portes de la prison c'est la sagesse c'est cette lumière de la sagesse mais la sagesse de la croix sur les icônes qui correspondent qui sont plus tardives que ce texte mais qui sont quand même qui appartiennent à cette tradition grecque le Christ qui descend aux enfers est enveloppé d'une lumière qui transforme le lieu de ténèbre en lieu de lumière mais il a à sa main la croix toujours c'est l'instrument c'est l'instrument de cette libération la croix et ce qui est très frappant dans ce texte c'est que Chrysostome le dit dans un cimetière alors il y avait à la fois des tombes de martyrs et des tombes de gens complètement qui n'ont pas été martyrs ordinaires entre guillemets en disant vraiment que quand on pleure nos morts il ne faut pas penser à ce lieu là parce que justement ce lieu là a été une fois pour toutes complètement détruit par le Christ il n'a pas ouvert les portes il les a cassées donc ce lieu n'existe plus et c'est ça qui est très fort dans ce texte je crois et c'est là où du coup la descente du Christ aux enfers c'est pas seulement le souvenir d'un acte passé ça motive notre espérance pour aujourd'hui c'est vraiment l'espérance qui est la clé puisque le cimetière il existe bel et bien voilà le cimetière il existe bien il y a bel et bien des corps corrompus dedans mais en revanche en espérance il est complètement détruit voilà c'est à dire que le cimetière n'aura qu'un temps en quelque sorte en tout cas ce cimetière qui se trouve sous nos yeux et ce qui est vrai c'est que pour les saints qui sont déjà dans la gloire de Dieu qui voient déjà Dieu pour eux cette lumière est déjà plénière et pour les âmes qui sont en purification de leur péché elles aussi c'est vrai qu'il y a cette espérance qui est encore pour eux mais et nous prions cette raison pour cette raison pour les défunts mais mais en même temps ils ont ils sont sur le chemin de la lumière donc il y a déjà là aussi la prison a été rompue Saint Augustin dirait qu'il ne suffit pas d'avoir la lumière il faut avoir les yeux pour voir la lumière et donc ces âmes en purification et bien il faut que leurs yeux deviennent de plus en plus aptes à voir cette lumière donc du coup il y a ce travail encore qu'on appelle le purgatoire alors moi je retiens quand même un autre point qui est peut-être la nouveauté par rapport au texte du Syracide c'est que le Syracide nous présente tout du point de vue de cette sagesse qui descend mais elle ne nous dit pas avec quel instrument la sagesse pénètre aux profondeurs de la terre alors que Chrysostome lui si on peut dire à la réponse c'est avec l'instrument de la croix c'est vraiment dans cette la descente de la sagesse jusqu'aux profondeurs qui pour le Syracide il voit ça vraiment dans cette continuité et vraiment il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de borne à ce que la sagesse peut atteindre elle peut aller jusqu'au bout et aller chercher ceux qui espèrent au plus profond mais le Syracide n'a pas si je puis dire oui c'est ça l'instrument avec lequel la sagesse va descendre aux profondeurs de la terre il parle de la lumière quand même il parle de la lumière on pourrait dire que c'est la lumière qui est en sérieux parce que simplement ce que Chrysostome dit c'est que cette lumière en Christophe elle irradie du corps du Seigneur ressuscité c'est à dire que c'est cette lumière elle est devenue en quelque sorte elle habite en plénitude et là on retrouve du coup le prologue de Jean le verbe était lumière qui éclaire tout homme donc c'est une propriété divine qui est appropriée à l'humanité du Seigneur et qui ainsi va véritablement détruire les enfers si l'on se tourne vers saint Thomas d'Aquin on va exactement aller dans le même sens évidemment mais justement préciser c'est ce moyen par lequel la sagesse est venue nous est descendu dans les profondeurs et attirer tous ceux qui étaient dans cette prison et qui les a guidés sur le chemin sur le but de leur espérance je voudrais d'abord commencer par bien montrer l'importance d'une bonne comment dire de la foi orthodoxe de la foi plénière au Christ Dieu et homme parce que c'est absolument essentiel pour comprendre la suite dans l'épîtreau romain dans l'épîtreau romain le saint Paul évoque cette descente cette venue du Christ dans notre chair il évoque la descente du Christ dans les profondeurs et il évoque donc cette humilité du Christ qui sera suivie de son exaltation au moment de l'ascension voici comment Thomas le présente le Christ en mourant est descendu dans les profondeurs et là il cite le Syracite je pénètrerai les parties inférieures de la terre et donc entre l'ascension du Christ et sa mort ainsi que sa descente aux enfers la première l'ascension relève de la plus grande exaltation du Christ et la seconde de sa plus grande humiliation et donc nous avons un mouvement d'abaissement et d'exaltation ce mouvement on le retrouve dans un certain nombre d'hymnes de saint Paul de textes de saint Paul et il vaut la peine de comprendre ce qu'il en est du point de vue du Christ voici un commentaire de Thomas sur Romains 9 28 Thomas utilise le texte de la Vulgate qui se réfère à Isaïe dans les septantes le Seigneur fera sur la terre une parole brève un verbe bref le verbe commentaire de Thomas le Seigneur c'est à dire Dieu Père fera sur terre un verbe bref c'est à dire incarné car le Fils de Dieu s'est vidé de lui-même en recevant la forme de serviteur on dit qu'il s'est vidé ou qu'il s'est abrégé non pas que quelque chose lui aurait été ôté de la plénitude ou de la grandeur de la divinité mais parce qu'il a pris notre faiblesse et notre petitesse donc le point important ici c'est que quand on voit cette humiliation humilité du Christ qui descend ou quand on entend que le Christ s'est dépouillé ou que le Christ s'est vidé ou qu'il s'est anéanti ou qu'il s'est abrégé il a été condensé il ne faut pas entendre qu'il aurait perdu de la plénitude et de la grandeur de sa divinité mais qu'il a pris quelque chose de notre faiblesse et de notre petitesse j'avance un tout petit peu autre texte dans la Somme contre les gentils on lit dans les écritures que cet homme le Christ a été exalté par exemple en acte 2.33 ce Jésus est exalté à la droite de Dieu de même on lit aussi que Dieu s'est vidé en Philippiens 2.7 le texte le plus fort il s'est vidé de lui-même ou ce qu'on traduit de temps en temps par il s'est anéanti ou il s'est dépouillé le terme latin c'est plutôt vidé de lui-même ainsi donc en raison de l'union de la nature divine et de la nature humaine on peut dire de cet homme des choses sublimes comme dire que cet homme est Dieu ou comme dire que cet homme est ressuscité des morts mais on peut aussi dire parce qu'il est Dieu et homme on peut dire de Dieu des choses très humbles comme le fait qu'il soit né de la Vierge qu'il ait souffert qu'il soit mort qu'il soit mis au tombeau ce que dans la tradition théologique on appelle la communication des idiomes c'est-à-dire les propriétés d'une nature peuvent être attribuées à l'autre et inversement mais donc ce qui est important c'est de dire en raison du mystère de la personne du Christ de ce qui se fait dans l'incarnation et bien le Christ comme homme peut recevoir des perfections qui sont de l'ordre de Dieu et notamment son exaltation et inversement on peut dire de Dieu des choses de l'ordre de l'humilité de notre nature en raison de sa nature humaine voici donc comment comprendre ce texte central de l'épître philippien philippien 2.7 il s'est vidé de lui-même ou anéanti ou dépouillé recevant la forme du serviteur voici le commentaire parce qu'il était rempli de la divinité ce serait-il donc vidé de sa divinité non parce que ce qu'il était est demeuré et ce qu'il n'était pas il l'a pris sur lui c'est un point très important surtout dans le contexte des théologies contemporaines Thomas insiste sur le fait que si il s'était vidé de sa divinité et si on entendait vidé au sens il aurait perdu sa divinité il n'aurait plus été Dieu et de la même façon s'il n'avait pas vraiment pris notre nature humaine il n'aurait pas été vraiment homme donc il faut forcément on ne peut pas dire que vider de la divinité signifie qu'il a perdu sa divinité mais qu'il a assumé ce quelque chose qu'il n'était pas et qui relevait de l'humilité ainsi de cette manière je continue le texte de Thomas s'il est descendu du ciel ce ne fut pas parce qu'il a cessé d'être dans le ciel mais parce qu'il a commencé d'être d'une nouvelle manière sur la terre c'est ainsi qu'il s'est vidé de lui-même non pas en se défaisant de la nature divine mais en assumant la nature humaine alors Thomas continue pourquoi le choix de ce terme vidé en tout cas dans son latin à lui c'est vidé pourquoi ce choix-là car dit-il le vide s'oppose au plein la nature divine est pleine autant qu'on peut l'être car là se trouve la perfection de toute bonté c'est ce que l'on a vu avec le ciracide les os immenses de la sagesse il est plein de cette sagesse il y a une plénitude de cette sagesse mais la nature humaine et l'âme humaine elle n'est pas pleine elle est même comme une page blanche attendant sa plénitude c'est pourquoi on dit que la nature humaine est vide et donc prendre la nature humaine c'est se vider par rapport au plein qu'est la sagesse divine bien je passe maintenant à l'application à cette descente aux enfers du samedi saint voici à nouveau ce que dit Thomas le Christ qui est la sagesse de Dieu a pénétré dans les parties inférieures de la terre c'est ce que nous avons vu avec le ciracide non pas comme dans un lieu en faisant le tour de toutes les âmes qui s'y trouveraient comme on visiterait des prisonniers mais en déployant l'effet de sa puissance de manière égale chez toutes de sorte qu'il illumina les seuls justes et c'est ce que dit le ciracide lorsqu'il précise j'illuminerai tous ceux qui espèrent dans le Seigneur donc le Christ il ne faut pas imaginer qu'il descend au sens de la même manière qu'il est descendu du ciel au sens qu'il cesserait d'être dans le ciel il n'est pas descendu dans les profondeurs de la terre au sens où il aurait creusé un tunnel au coeur de notre terre mais en ce que il a déployé l'effet de sa puissance à la manière dont le ciracide nous explique que cette sagesse imbibe toute chose et finit par imbiber même les profondeurs de ce qui est étranger la sagesse et donc il est venu illuminer et précise Thomas attention il a illuminé les seuls justes seuls ceux qui espéraient en lui et qui précisément attendaient cette sagesse attendaient cette sagesse bien maintenant comprenons et comprenons finalisons ce que nous avons vu de cette humiliation du Christ et de cette illumination pourquoi est-ce que le ciracide envisage cette descente aux enfers sur le mode de l'illumination pourquoi est-ce que la descente aux enfers doit être saisie sur le mode de l'illumination parce que la sagesse est précisément ce qui illumine des âmes ce qui rend la vie à l'âme c'est de retrouver cette vitalité de son activité d'âme voici ce que dit Thomas du lien entre la sagesse et l'illumination le verbe de la sagesse c'est ce qui est conçu dans l'esprit c'est-à-dire qu'on possède une sagesse et on l'exprime intérieurement on se dit par exemple quand on réfléchit sur un sujet on exprime en nous notre réflexion et donc on exprime une parole intérieure de sagesse et c'est la manifestation de la sagesse de celui qui connaît la sagesse divine est appelée lumière dans la mesure où elle consiste en un pur acte de connaissance et la manifestation ou le resplendissement de la lumière c'est la splendeur ce terme de splendeur c'est ce resplendissement de la lumière où la la lumière découle de la lumière c'est-à-dire la lumière va resplendir sur un autre et va produire un effet d'illumination c'est cela resplendir c'est pourquoi le verbe de la sagesse divine est appelé à bon droit splendeur de la lumière selon ce mot de l'apôtre qui est dit au sujet du fils il est la splendeur de la gloire de Dieu et c'est pourquoi le fils s'attribue la manifestation du père lorsqu'il dit en Jean 17 père j'ai manifesté ton nom aux hommes autrement dit dire que le Christ au moment de sa mort au moment de sa mort que se passe-t-il son âme est séparée de son corps mais son âme n'est pas séparée de sa nature divine de sorte que son âme est encore resplendissante de son union au verbe de Dieu et donc dans son âme resplendit cette sagesse éternelle qui est une sagesse qui illumine de sorte que l'âme du Christ séparée de son corps dans le tombeau est une âme qui resplendit qui fait jaillir la sagesse de Dieu qu'elle a reçue en elle-même et qui la fait jaillir à tous ceux qui eux-mêmes attendent cette lumière qui sont dans l'espérance de cette lumière l'âme du Christ vient répandre la sagesse de Dieu vient faire resplendir la sagesse de Dieu jusque chez ceux qui comme elle sont dans l'espérance de la résurrection et dans l'espérance de Dieu et de la manifestation de Dieu et que fait l'âme du Christ pour les défunts elle leur manifeste le nom du Père elle leur manifeste celui dont elle sort qui est la sagesse exprimée dans le verbe et qui ramène aux sources de la sagesse le principe de la sagesse qui est le Père et donc dans cette théologie du samedi saint nous trouvons le lieu plus exactement nous trouvons cette action du Christ qui vient illuminer ceux qui espèrent en lui y compris dans la mort y compris dans la mort parce qu'il est uni à cette sagesse et c'est vraiment une descente le Christ accepte cette humilité cette humiliation de descendre dans la mort de vivre cette épreuve de la mort selon sa nature humaine mais ça n'est pas pour se vider de sa nature divine c'est au contraire pour faire descendre sa sagesse dans la profondeur de la mort je finis par ce petit commentaire sur le symbole des apôtres qui s'applique à nous si donc le Christ a libéré ceux qui étaient dans les enfers quiconque est un ami de Dieu doit d'autant plus se confier en lui pour être libéré par lui de toute angoisse invoquons le Christ dans sa descente aux enfers pour être libéré de toute angoisse puisque c'est sa sagesse qui vient nous donner qui vient remplir notre espérance accomplir notre espérance Dieu vient d'une manière spéciale au secours de ses serviteurs il doit donc être d'autant plus assuré celui qui sert Dieu celui qui espère en Dieu s'applique la parole du Syracide sa sagesse peut atteindre tout même mes plus profondes angoisses et même les profondeurs de la mort aliutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance